Musique La régionale de l'étape Pas tout à fait vrai ce que je dis parce qu'en fait vous partagez votre temps et oui c'est moderne, trois jours ici et trois jours ailleurs Voilà, j'habite à Nantes et je travaille à Paris Parfait Trois jours ici, deux jours là-bas On va donc parler de la façon de manager dans la tech française peut-être pas d'ailleurs très différente de la tech américaine On a un petit complexe nous dans la tech française par rapport aux américains ? Un peu Bon, il faut corriger ça alors Commençons de façon très classique Je vais vous demander de vous présenter Oui bien sûr, je suis Ingrid Coanon comme vous l'avez dit, j'habite ici à Nantes dans cette belle ville depuis sept ans En revanche, je travaille Merci Pardon Et je travaille à Paris trois jours par semaine donc voilà, je m'absente de mon domicile J'ai commencé ma carrière il y a 15 ans chez Yahoo en tant que commerciale J'y suis restée quatre ans valider une première expérience et je rejoins une société moins connue qui s'appelle Smart Ed Server Société française pour laquelle j'étais en charge de dénicher les nouveaux clients A l'époque, nous étions 15 sur trois pays donc pas beaucoup plutôt en mode start-up comme on dit une dizaine à Paris et puis on venait d'ouvrir l'Espagne et l'Allemagne Aujourd'hui, neuf ans après, on est 220 et on est répartis dans dix pays donc on a connu une croissance forte assez exceptionnelle avec évidemment de nombreuses métamorphoses comme on en a beaucoup parlé aujourd'hui Quel type de métamorphoses ça nous a amené ? La première, c'est un changement complet de business model donc déjà, je vais vous expliquer ce qu'on fait Avec plaisir Ça va vous donner un peu plus de visibilité On développe et on édite une plateforme de monétisation à destination des éditeurs de sites internet qui ont des espaces publicitaires à vendre Pour la faire courte des éditeurs comme Le Monde, Le Figaro, Féminin, L'Express, BFM sont nos clients Il y a une dizaine d'années les espaces publicitaires étaient essentiellement vendus par les équipes commerciales internes de ces clients et ils avaient donc besoin d'un ad-server pour la programmation de ces campagnes publicitaires ce qu'on leur offrait et ce qu'on leur offre toujours En revanche, en 2014 l'industrie de l'adtech qui est la contraction de advertising technology qui est l'industrie dans laquelle on évolue a connu une grande mutation puisque les espaces publicitaires se sont mis à être achetés et vendus de manière automatisée En fait, l'industrie publicitaire digitale a répliqué le modèle boursier Donc aujourd'hui, ces espaces publicitaires s'échangent en temps réel via des enchères Et nous, notre business est côté vendeur ceux qui proposent des espaces publicitaires on leur apporte aussi également cette technologie qui leur permet de vendre leurs espaces publicitaires aux enchères Donc ça a profondément changé l'économie de la publicité digitale et donc notre business model et la relation avec nos clients Avant, nous étions un fournisseur de technologies avec un rapport fournisseur-client facture en fin de mois Le business model du programmatique c'est comme ça qu'on l'appelle l'automatisation des échanges c'est un partage de revenus On va prendre un pourcentage sur le chiffre d'affaires que vont générer ces sites internet grâce à notre technologie Donc maintenant, nos intérêts sont 100% liés Plus ils gagnent, plus on gagne Ça a du coup aussi modifié profondément le type de profil qu'on a pu avoir à recruter Donc ça, c'est la première grosse métamorphose La seconde, c'est le changement d'actionnariat qu'on a connu il y a maintenant 3 ans Smartat Server, c'est une société qui a une belle histoire C'est une société qui a été créée par et pour le groupe Au Féminin qui a été rachetée il y a quelques semaines par TF1 C'est un couple de polytechniciens qui a monté le groupe Au Féminin Elle était enceinte, elle ne trouvait pas au début des années 2000 d'informations sur le web Il n'y avait que des sites américains Elle monte Au Féminin Et son mari lui dit Il te faut un truc un peu mieux pour gérer tes espaces publicitaires Ils codent Smart Donc ça commence pour leurs propres besoins Et puis ils se disent Il y a peut-être une activité commerciale à monter Donc on devient à partir de 2005 une structure à part entière 100% filiale du groupe Au Féminin Au Féminin se fait racheter en 2000 Oui parce qu'on a beaucoup de rachats aussi On est tous achetés, rachetés, vendus un peu tout le temps En 2007, le groupe Axel Springer C'est un des groupes médias les plus influents en Europe Donc eux sont allemands Nous rachètent Ça fonctionne bien On a une jolie croissance Mais notre concurrent principal à nous Quotidien, c'est Google Évidemment, on n'a pas les mêmes moyens Donc on décide en 2015 De quitter Au Féminin De faire un LBO Et de s'adosser à un fonds d'investissement de private equity Qui s'appelle KT Capital Pour accélérer Et puis Avoir notre indépendance Et surtout décider Plus ou moins Décider quand même de nos investissements Donc l'introduction était un peu longue Mais ça me paraissait un peu nécessaire D'expliquer Toutes les métamorphoses Qu'a connues la société Et l'évolution qu'elle a eue Et l'évolution que moi J'ai pu avoir Grâce à cette croissance rapide Puisque je suis rentrée commerciale Aujourd'hui je gère Avec une équipe de 15 collaborateurs L'activité commerciale Et les opérations Pour le compte des clients français C'est à peu près 35% Du chiffre d'affaires Avant d'étendre mon périmètre A l'Europe au 1er juillet Voilà, et entre deux Vous êtes avec nous Mais vous venez aussi d'avoir Un petit bébé Et vous êtes en congé maternité Oui, voilà Pour vous, qu'est-ce que c'est Une société tech ? Alors une société technologique Comment vous la définiriez ? Je la définirais comme une société Qui a une technologie propriétaire C'est un peu bête à dire Mais toutes les sociétés Qui ont un produit N'ont pas forcément De technologie propriétaire La techno C'est un mot qui est parfois Un peu galvaudé Donc techno C'est vraiment On en a la propriété Et on la développe Ce sont aussi Des sociétés créatrices Et donc avec un ADN 100% technologique Il y a deux Deux sujets importants Qui peuvent caractériser Les sociétés technologiques Et qui vont être Un leitmotiv De mon témoignage Le premier On en a déjà parlé Depuis Je ne suis pas là Depuis ce matin Mais je suis là Depuis le début d'après-midi C'est la notion de rapidité Tout va extrêmement vite C'est lié à notre ADN On va Recruter très vite Innover très vite Connaître des ruptures Très vite On essaie de Pas mourir Parce qu'on a Pas raté Le virage technologique Qu'il ne fallait pas rater On a connu Beaucoup d'acteurs entrants Il y a beaucoup Qui sont sortis Voilà Donc ça Ça nous caractérise beaucoup Et le deuxième Sujet C'est On est C'est un marché Très vendeur En termes de compétences C'est à dire que le recrutement Pour les sociétés technologiques Pardon C'est C'est quelque chose Qui nous anime au quotidien On a Tous les jours On a très souvent Des postes à pourvoir Et On cherche Tous Les mêmes profils Ce qui rend le marché Très tendu En termes de profils Et ça Au quotidien Pour le lier Au sujet du jour C'est un vrai impact Sur le management Enfin Enfin si on veut Essayer de se prêter A l'exercice De l'ADN commun Entre différents types De sociétés technologiques Une start-up Nantes par exemple Une PME Déjà un peu établie Comme la mienne Ou Google On va On peut dire Qu'il y a Trois éléments principaux Qui vont définir L'ADN commun Le premier Ça va être Les collaborateurs eux-mêmes Je vous l'ai dit On cherche tous Les mêmes profils Donc un collaborateur Qui va passer D'une structure A l'autre Normalement Ne devrait pas être Trop bousculé Alors que s'il va Chez Renault Ou chez L'Oréal Ça sera sûrement Des modes Un peu différents En termes de culture D'entreprise Le deuxième C'est qu'on s'attache Tous Peut-être hormis Google A rendre notre société Un peu sexy C'est-à-dire que Pour attirer Ces candidats Et ces profils A haute valeur ajoutée On met en place Tout un tas De programmes Pour Pour Être Différenciants Par exemple Chez nous Il y a deux ans On a monté Backpacker programme C'est un programme interne Auquel l'ensemble Des collaborateurs Peuvent postuler Pour pouvoir partir Entre un trimestre Et deux trimestres Bosser de l'étranger Dans un pays Où on a un bureau Ça connaît Un franc succès Évidemment L'entreprise En retire Beaucoup de bénéfices Parce qu'il y a Un transfert de savoir Notamment entre Paris Où il y a le siège Et les autres bureaux Qui se fait de manière Beaucoup plus fluide Et pas par une présentation Il y a une conférence Et puis le dernier point De cet ADN commun C'est notre influence Anglo-saxonne Tous les standards Tous les modes Organisationnels On est très fortement Influencé Par les américains Il y a eu quelques slides Notamment une Cet après-midi Qui présentait Baidu et Tencent Qui sont les nouveaux Mastodontes chinois De notre économie On les regarde de très près On a nous-mêmes ouvert Un bureau à Pékin Mais on n'en est pas encore À s'influencer De leurs organisations Ou de management En tout cas Ça viendrait peut-être un jour Mais aujourd'hui C'est vraiment les Etats-Unis Qui sont Qui sont le driver Avec Et puis nous On amène notre touche Française Ou du moins européenne Alors en termes de management Quelles sont les vraies différences Entre management Dans une société tech Et puis une société Disons plus traditionnelle Alors Le management Dans une société technologique Va différer Parce qu'il est lié À un environnement Qui est assez unique Et spécifique Le premier point J'en ai déjà un petit peu Parlé en pointillé C'est qu'on ne connait pas Le chômage Les gens qui travaillent Chez nous A priori Pour les dix ans à venir Ne seront jamais au chômage Et vont avoir Beaucoup de propositions De poste Moi mes collaborateurs Dans mon équipe Je sais qu'ils sont appelés Tous les jours Donc au quotidien C'est un impact Sur le management Parce qu'il va falloir Les retenir Et leur proposer Ce qu'ils attendent Le deuxième point Qui va différer C'est lié à l'âge Sans faire de conflits Générationnels Chez Smart L'âge moyen C'est 32 ans Et on n'a pas de collaborateurs Qui ont au-delà de 50 ans Ça veut dire Qu'on a une génération De trentenaires A on-border Et cette génération Je l'ai entendu Un petit peu Cet après-midi Et je suis parfaitement d'accord J'ai 38 ans Mais mine de rien Sur les gens Qui ont dix ans De moins que moi Qui travaillent avec moi Je vois une vraie différence C'est vrai qu'ils vont Attacher beaucoup plus D'importance Au sens du travail Qu'à la culture d'entreprise Qui est quand même Assez sympa Dans nos entreprises Ou au salaire Qu'on va leur proposer Donc Dans notre manière De les recruter On ne va plus recruter En parlant de fiches de poste Mais on va parler de missions On va leur dire Pour la première année Ta mission Ça va être celle-ci Voici comment elle s'intègre Dans le projet d'entreprise Qu'on a On a un wording Quand même Bien spécifique Si vous l'acceptez Voilà Oui si vous l'acceptez Petit clin d'œil Et dans trois ans On donne un peu de perspective Ça sera Ça sera si Et on va plutôt Parler de défis Que de job desk Ou de L'idée C'est de renouveler La notion D'engagement De cette génération Dont on a cruellement besoin Pour pouvoir Mener à bien Le projet d'entreprise Qu'on a Ensuite Il y a une spécificité Qui est qu'on est tous cadre Par rapport aux sociétés traditionnelles Il n'y a pas d'ouvriers Il n'y a pas d'agents de maîtrise On n'a pas de chaîne de montage On n'a pas d'assets physiques Chez nous Les coûts Enfin les coûts pour la société Ce sont les collaborateurs Et l'infrastructure Les serveurs Le cloud Donc on recrute Des gens Ultra formés Et qui vont Nécessairement être Assez exigeants Au quotidien C'est pas un sujet Neutre Et puis Enfin Je crois Évidemment Les collaborateurs Doivent s'intégrer A la culture d'entreprise Qu'on a Mais nous sommes obligés D'adapter La culture d'entreprise Un petit peu constamment Par étape Pour pouvoir s'assurer De pouvoir onborder Les profils Qu'on souhaite avoir Exemple Le fameux sujet Du télétravail Il y a donc Neuf ans Quand j'ai intégré Smart J'habitais à Paris Tout va bien Deux ans après J'ai dit Moi je veux Avec mon mari Dans la salle Nous on veut quitter Paris On veut aller habiter à Nantes Donc on a imaginé Ce système d'aller-retour Avec mon management Avec une période d'essai C'était quand même Très conceptuel Un peu olé olé Même quand j'en parlais Autour de moi En plus je suis une femme J'ai eu des enfants J'abandonne J'abandonne mes enfants Je pense que Si c'était le contraire Il n'y aurait sûrement Pas les mêmes réflexions Aujourd'hui C'est complètement différent L'entreprise A parfaitement intégré Le télétravail On a un accord d'entreprise Concernant le télétravail Depuis deux ans Et même lorsque J'en parle Autour de moi En termes de réseau Finalement Ça fait plutôt rêver Sûrement Voilà Donc on a adapté Ce système-là Et c'est évidemment Un vrai point Pour le recrutement Il ne serait pas concevable De dire à un candidat Ah non non Tu ne peux pas faire De télétravail C'est une évidence en fait Et le management Des commerciaux ? Alors Le management Des commerciaux En préparant le témoignage C'est la question Qui m'est apparue La plus compliquée Pourquoi ? Parce qu'en fait Je ne sais pas Si on manage nos commerciaux Différemment Que les sociétés traditionnelles En fait Comme je vous l'ai dit On a un ADN Vraiment techno A Paris On est 120 Et sur ces 120 personnes Au siège Il y a 60 développeurs Donc Effectivement On est à la pointe Des modes organisationnels Pour les développeurs Des méthodes agiles Des méthodes scrum Etc Mais finalement C'est plutôt assez récent Qu'on se soit intéressé A la science commerciale Si je puis M'exprimer ainsi Oui vous pouvez Demain on aura un débat Justement Sur les sciences commerciales Et l'enseignement Donc en fait Je me suis peut-être même dit Que notre ADN technologique Était peut-être Finalement Nous apportait peut-être Un petit retard Sur la façon dont on manageait Les commerciaux Et c'est peut-être aussi là Que s'arrête L'ADN commun A toutes les entreprises Technologiques Que j'ai citées auparavant Je pense par exemple A Salesforce C'est un directeur général France Qui va intervenir juste après Oui Qui est une société tech Par excellence Mais qui est aussi Très reconnue Pour ses commerciaux Et nous On n'en est pas là En termes organisationnels Donc c'est C'est un point Vraiment différenciant Et enfin J'ai quand même Régulièrement Regardé Ce que je pouvais avoir Comme job Ici à Nantes En termes de post Équivalents Au moins sur l'émission Donc je me suis Je me suis intéressée Je m'intéresse toujours A l'univers De la cantine numérique Et des start-up Très foisonnants A Nantes Mais je vous invite A aller regarder Leur site internet Et leur page De proposition de job C'est très très rare Les jobs de commerciaux Tout est lié Aux produits Et aux développeurs Donc Est-ce qu'on manage Différemment Nos commerciaux J'en sais rien Mais j'ai plutôt tendance A penser que non Alors comment vous les recrutez Sur quelle base Alors comment je les recrute Donc là aussi J'ai opéré Une vraie métamorphose Vous avez compris Que j'ai évolué En même temps que la société Mais j'ai pas fait Des semaines de séminaire Sur le management Etc J'ai aussi appris En fonction de ce que je voyais Avec mon instinct Et quelques modules De formation Avant j'avais Fortement tendance A recruter Les gens du secteur Tout simplement Parce que La pub digitale C'est un univers en soi C'est un microcosme Ça a son propre jargon C'est propres acteurs Voilà comme tous les business Finalement Donc logiquement Je me disais Qu'en ayant une personne Qui venait du secteur Onboardée J'irais plus vite Avec elle Etc Donc ça c'est avéré vrai Sauf que J'ai eu des profils Qui pouvaient plafonner Assez vite Tout simplement Parce que mon erreur Avait été De pas essayer Mettre l'accent Sur un recrutement De compétences Donc aujourd'hui Je me fiche En fait Que les gens Viennent du secteur Et je cherche Des profils Bien spécifiques Qui vont être Des profils Vendeurs Mais très consultants D'ailleurs D'ailleurs dans notre industrie Les profils de commerciaux Vont avoir ces titres Que sont Sales consultants Sales stratégistes Sales évangélistes Et c'est pas pour rien Avec la révolution Que je vous ai Expliquée un petit peu Avant Sur l'automatisation On a mis en place Une nouvelle approche Dite consultative Parce que nos clients Ont besoin Qu'on digère totalement Leur business Et qu'on leur apporte Finalement Les clés Pour mettre en place Une stratégie C'est exactement Ce que fait Google Très très bien Où Amazon Quand ils signent Un partenariat Privilégié Avec Monoprix Pour les aider Sur le dernier kilomètre Dans leur livraison Etc En fait On intègre leur business Et on se dit Ok comment on va faire Pour les aider à grossir Evidemment Comme nos intérêts sont liés On gagne aussi Mais c'est radicalement Différent de ce qu'on faisait avant De vendre notre techno Via des appels d'offres Etc Bon voilà Donc je cherche Essentiellement des gens Qui sont passés Par des boîtes de conseils Des gens Pour qui L'engagement Au sein du projet D'entreprise A un sens On se bat Tous les jours Contre Google C'est passionnant Mais c'est dur Et il faut Quand on pitch Il faut aussi Que ce soit avec ses trips Parce qu'on va pas gagner Un pitch Parce qu'on prône Un made in France Mais le fait De travailler avec nous Avec RGPD Etc Pour revenir sur le sujet C'est quand même une différence Donc j'ai besoin de gens Qui croient vraiment Au projet d'entreprise Parce que Parce que c'est pas rien Et c'est vraiment C'est vraiment Une lutte Du quotidien Qui porte ses fruits Parce que ça fonctionne Très très bien Mais voilà C'est Google quoi A priori N'importe qui pourrait se dire Je vais prendre Google C'est évident Ça marche bien Ils ont les meilleurs ingénieurs Etc Bah non Ils font pas tout bien Il y a des choses Qu'ils savent pas faire Il y a des choses Qu'on fait mieux qu'eux Donc voilà Il faut des gens Passionnés par ça Et comment je vais les recruter ? L'exercice Que je préfère C'est de leur donner Un sujet Dont je suis certaine Qu'ils ne maîtrisent pas Qu'ils connaissent pas Typiquement je peux vous le dire C'est le header bidding C'est une façon de vendre Les espaces publicitaires Aux enchères Donc là je suis sûre Qu'ils n'y connaissent rien Ils vont aller chercher Sur Google Ce que c'est Bah oui On y revient toujours C'est aussi mon premier Pourvoyeur de chiffre d'affaires On a toujours Une relation bizarre Avec ce mastodonte Mais bon Donc ils vont aller lire Tout un tas de littérature Là-dessus Et l'idée pour moi C'est pas tellement de voir Ce qu'ils ont compris Parce qu'on a les techniciens Pour nous aider dans les pitchs C'est plus de voir Comment est-ce qu'ils ont Digéré le sujet Et surtout Comment est-ce qu'ils vont Me le retranscrire Et en 5 slides Et bah en fait On est souvent bluffé Par les candidats Et on a très peu Qui se sont cassé la figure On peut pas On peut pas recruter tout le monde Mais ça m'a amené Des belles rencontres Ça a amené des beaux débats Et c'est peut-être pour ça Que je suis commerciale d'ailleurs C'est rencontrer et débattre C'est bien Belle lumière Bravo Ouais Quel parcours antérieur Ont vos collaborateurs Demande-t-on Et quel niveau de diplôme Est-ce que vous intégrez Des apprentis Non Si Beaucoup De plus en plus Et vous les formez Ouais Bah oui Bah oui Parce qu'on arrive pas à recruter Donc on va prendre Ouais les apprentis C'est vraiment génial Parce qu'ils vont rester deux ans Enfin un an ou deux ans Donc on a le temps Et donc eux Ils vont avoir des missions De CDI junior Finalement Donc pour eux c'est génial Et puis surtout Pour mes collaborateurs Ils ont fait soit Un cursus école de commerce Soit un cursus école d'ingénieur Parce qu'ils vont être Sur le poste de technique Qu'on appelle Technico le count manager Où ils vont être en front Avec les clients Pour les aider à résoudre De leurs problèmes Techno Et pas l'anégo Etc Donc voilà C'est bac plus 4 5 école de commerce Ingénieur Là dessus On est pas très Non On est pas très original Et le sujet Des profils atypiques M'intéresse Beaucoup Mais Comme j'ai pas le temps De faire passer 150 entretiens Pour trouver le super Profil atypique Qui va être incroyable Bah Je m'en tiens A ce qu'il y a Aux écoles Qui vont me donner La bonne matière On a pas beaucoup de temps On a dépassé Mais je résiste pas Quand même A raconter ce que vous m'avez dit Au téléphone Autre jour Quand on a échangé C'était avant la naissance De votre enfant Et Petit garçon Petite fille maintenant Petit garçon Je sais pas si ça intéresse La salle Ça m'intéresse moi Et je pense que Ce qui m'intéresse moi Peut m'intéresser la salle Regardez On parle des émotions ici On parle des émotions On parle de l'humain Anatole Et de la bienveillance Anatole Eh ben voilà Bonjour Anatole Bienvenue Le métier que tu feras N'existera certainement pas N'existe pas aujourd'hui Voilà Non je voulais juste Vous m'avez raconté Ça vous a gêné Que je vous parle de votre Pas du tout Il n'y a pas grand chose Qui vous donne Christophe Hag Si t'es encore dans le coin Reviens Pas du tout Non mais vous m'avez raconté Vous m'avez raconté que vous avez Recruté trois ingénieurs Ah oui Oui d'accord Je vois l'histoire Oui c'était sur Elle va très vite J'ai pas le temps d'expliquer Elle va très très vite C'était sur l'histoire de la classe d'âge Et que les gens ont 32 ans Et qu'est-ce que ça implique Ce management Donc je les recrute Il reste six mois Donc ils ont pas 30 ans Ces trois là Ils ont 28-29 Et puis sur deux trimestres Les trois démissionnent Parce qu'ils veulent changer de vie Donc il y en a un qui va être dentiste L'autre cuisinier Et l'autre est fan de tennis Et il part bosser à la fédération C'est quand même extraordinaire Mais c'est extraordinaire Parce que normalement Les questions sur le C'est à 40 ans On a la crise de la quarantaine Voilà c'est un peu moi maintenant Qu'est-ce que je fais Je reviens à Nantes J'ai deux enfants Bon voilà Eux ils ont 27-28 ans Ils sont déjà dans la rupture Et j'ai trouvé ça Enfin j'ai Tout s'accélère Ça raconte quelque chose J'ai pas d'avis en fait Est-ce que vous vous êtes remise en cause Sur votre recrutement Ou non ? Ah oui Alors ça après je me suis dit Il y a eu des dégâts Je me suis dit j'ai merdé Parce que là Trois Ça veut dire que Enfin voilà Ils étaient pas Ils étaient En plus ils étaient bons Ils faisaient super bien leur job Il n'y avait rien à dire Les clients les adoraient Enfin voilà Mais c'est eux Et ça C'est encore finalement Un sujet d'accélération Absolument On reprend une dernière question Par gourmandise Et pour le plaisir Comment évaluez-vous Leur envie Leur affinité motivationnelle A vous rejoindre Ah oui Leur envie C'est important Ouais ouais C'est hyper important Déjà j'essaye de voir Quel niveau Enfin ça paraît un peu bête Mais de culture générale Ils ont Parce qu'au sein de nos clients On a plein 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 De typologies différentes On a des self-made man Des éditeurs de jeux Le directeur du Figaro Enfin bon voilà Donc il faut quand même S'intéresser un peu Au monde qui nous entoure Souvent les collaborateurs Ont tendance à se dire Qu'on vit dans notre micro cause Notre petit merdier De pub digitale Si je puis dire Alors qu'en fait On est totalement connecté Au monde réel Quand Patrick Drahi Rachète SFR Next Next Régie L'Express Et Libération Moi c'est 4 clients Ça m'en fait plus qu'un Bah vaut mieux l'anticiper Pour pas se prendre L'appel d'offres Voilà 6 mois après Donc j'essaye de voir Parce qu'en fait C'est juste une histoire De Enfin c'est au feeling De passion Qu'est-ce qui les intéresse En fait est-ce qu'ils s'intéressent A tout Ou est-ce qu'ils s'intéressent A pas grand chose Et s'ils s'intéressent A tout Bah là je me dis Déjà Ils vont avoir Je vais leur dire Bah c'est génial Parce que tu vas avoir accès A tout Et je vois Le répondant L'envie Bien sûr Vous recommencez à travailler Le 1er juillet Ça veut dire que vous travaillez Pas du tout en ce moment Vous arrivez à décrocher Vous êtes quand même Il y a quand même eu RGPD ce matin Donc j'ai regardé l'impact Sur le chiffre d'affaires Bon on va vous laisser Rejoindre l'Anatole C'est quand même l'actualité Oui c'est l'actualité Merci beaucoup Envie d'avoir été avec nous Merci à vous Merci Et bravo Bravo Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz